… mais moi je pense qu'on a une telle linguistique quand même qu'on a atteint en périmant les moyens libérés, les individuels, les englobants, mais évidemment, ils ont un petit peu de tricoté. Et je pense que le printemps 2014, c'est une solution en gain de problème. Je ne vois pas de problème, c'est vraiment, c'est vraiment, contrairement à M. Ressent. Et j'en reviendrai sur l'article 33 que la dame a s'assiqué. C'est assez hallucinant. Je ne sais pas, on réalise ça. D'ailleurs, c'est tout ça, c'est le seul article qui fait le bonheur de la communauté anglophone qui a misère d'envoyer ses enfants dans les sujets par anglophone parce que les étudiants anglophones essaient d'aller dans les sujets par anglophone pour devenir bilingues. Alors, les anglophones, c'est tout ça l'article, ils sont contents parce que ça force les sujets anglophones à s'égréguer, à faire de la ségrégation en faveur des anglophones contre les francophones. Mais il y a d'autres dispositions dans la loi, par exemple, il y a vraiment des dispositions qui donnent des pouvoirs extraordinaires aux inspecteurs de la Fils-en-le-Française. On permet à l'inspecteur de la Fils-en-le-Française, finalement, de devenir un juge et en signant finalement un affidavit et d'obtenir un jugement de la Cour pour imposer une amende de 2 000 $ sans même passer devant un juge. Alors, tout ça, c'est un juge un peu réel. Et je pense que le concept de modifier la sélection des immigrants pour que les étudiants français apprennent à arriver ici, moi, j'aimais bien l'idée de dire on va accepter des gens d'autres pays. Alors, on est obligé de tous les prendre du Maroc puis de l'Algérie puis d'étudier les francophones. Prenons-les d'autres pays parce qu'il y a quand même ces gens-là qu'on a acceptés dans le passé, les Grecs, l'Islamiens, ce sont adaptés à la communauté francophone et en français maintenant. Alors, pourquoi n'y nous dit nos talents, le nombre de talents, acceptons les gens qui dans l'anglais. Et ils vont s'intégrer dans le Québec francophone parce que le Québec, c'est la langue d'usage, c'est le français. Et dans la mesure où on s'assure que les étudiants peuvent travailler, donc tous les gros étudiants qui veulent travailler, qui ont le poignet de l'arrivée en termes de talent, ils vont travailler. Et ils travaillent, ils vont travailler en français, ils vont travailler en français, ils vont s'écriver en français. Applaudissements. 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 Et une dernière question. Je vais suivre M. Derrière. Pour être une dernière question. En fait, les deux panélistes sont définitivement paroles pour les deux jeunes de la France-Salle de plusieurs langues. À proximité de Montréal, c'est quand même plus relativement facile d'attendre une deuxième langue qu'il y a eu dans l'anglais au Québec. Par contre, en région, c'est loyer Saguenay-Aïti au nord, c'est beaucoup moins évident. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez, l'idée de laisser le libre-la-choire aux étudiants lorsque, justement, les cartes du cégep, qu'ils puissent choisir dans quelle langue qu'il veut l'étudiant du cégep en fait, le français. Merci. En fait, M. Pouillard, votre premier. La valeur politique fondamentale du Parti conservateur du Québec, c'est les doigts de la institution. Alors, dans la mesure où, comme tu disais tantôt, on s'assure que, pour les lignes, on s'assure que, quand l'État donne de l'argent et qu'il met des conditions, et qu'il met comme conditions qu'éventuellement les étudiants soient vivants, je pense que je serais obligé à l'étudiant. Merci. De mon côté, je pense qu'au cégep, il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acquérir leur capacité technique ou leur talent ou leur qualification, qui vont donc se trouver toujours dans ce secteur-là. Et si on apprend en anglais, on travaille en français. Et encore une fois, ça s'adresse surtout aux nouveaux arrivants, qui devraient être arrivés en français, parce que, quand on regarde les chiffres, le nombre de Québécois de francophones qui vont au cégep en anglais n'est pas très élevé. C'est relativement peu de gens qui font ça. Donc, encore une fois, toutes ces mesures-là, selon moi, s'appliquent surtout pour s'assurer que les nouveaux arrivants, qui ont ni le français, ni l'anglais comme langue première, devraient être élevés en français. Et ça fait partie de ces mesures-là de dire qu'au cégep, si on n'est pas ici, c'est comme une idée historique anglophone du Québec, on devrait aller en français. Merci, on se reçoit.